Bonjour. Dans ce monde où le grand écran ne nous permet plus de rêver, heureusement qu'une alternative est née, les plateformes de streaming ou de VOD qui nous permettent de patienter avant la réouverture des salles obscures. Alors en attendant ce jour, voici une sélection des meilleures sorties du petit écran. Bienvenue chez nous, vous êtes sur TV Land, c'est Écran large, votre émission ciné. Sur Netflix, Malcolm et Marie, réalisé par Sam Livingston, ce film tient de la performance de ses deux acteurs en vogue, John Washington Davis, que vous avez pu découvrir dans Tenet et des Zendaya, est insolente dans The Green Test Showman et dans Spider-Man dernière version où elle incarne la petite chérie de l'homme araigné. C'est un long métrage poignant, autant pour sa mise en scène que pour le réalisme du jeu des comédiens. Un drame romantique, filmé entièrement en noir et blanc, où le spectateur est invité à suivre la lente descente aux enfers d'un couple pourtant soudé. Tu es de loin la femme la plus insupportable, la plus difficile, la plus obstinée et odieuse que j'ai jamais rencontrée. Je t'aime. Oh, il est tellement sensible, il est romantique. Je marie qu'il est gentil, pas vrai ? Ah, dans le fond, oui. Quand il joue pas à te faire du chantage affectif. J'aime la façon de voir le monde. L'inconnu, c'est ce qui permet de tenir dans une relation. Donc t'es fâchée ? Non, l'impondéra. Marie ? Marie ? Marie ? Et si il y avait quelqu'un qui l'aimait plus, c'est mieux ? Oh, give me your pain. Give me your soul. Tell me why it hurts. I will care you. Tu veux que je te dise, Malcolm ? J'ai l'impression qu'une fois que tu sais qu'une personne est là pour toi, qu'elle t'aime, tu penses plus vraiment à elle. C'est seulement quand t'es sur le point de la perdre que tu recommences à t'y intéresser. Bah alors c'est quoi, Marie ? Qu'est-ce que tu veux ? Ah ouais ? Tu veux aller par là ? Ouais. Très bien. Tu veux me contrôler ? Parce que tu peux pas t'imaginer que si je suis avec toi, c'est parce que je t'aime. Tout ce que tu as traversé, absolument tout, a fait que tu es toi la fille que j'aime. Tout ce que je voulais ce soir, Malcolm, c'était un merci, c'est tout. Tu sais que je te suis reconnaissant, on sait que j'ai fait une erreur. Alors pourquoi t'en fais tout un plat ? C'est la façon dont tu considères cette relation. Regarde-moi. Je suis la seule personne qui reste. Sur Prime Video, Bliss de Mike Cale avec Owen Wilson et Samah Hayek. Greg est récemment divorcée et tombe sous le charme d'Isabelle, femme vivant dans la rue et aux idées un peu complotistes. Elle est persuadée que le monde dans lequel ils évoluent n'est qu'une simulation informatique. Et très vite, Greg commence à se demander si elle n'a pas raison. Je n'ai une image dans ma tête d'un endroit. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais il a un sentiment. Et le sentiment est vrai. Bonjour, mon amour. Bonjour, père. Je voulais parler à vous sur ma graduation. Je vais être là dans les bleacheres, je vais te voir dans votre... Comment je vais te demander de retourner ? Ok. Je suis en train de faire en hier. Le boss veut te voir. Je voulais un whisky. Double. Je suis réel. Je suis réel. Je vais te montrer une autre chose qui est vraiment cool. Tu vois ces gens-là ? Ils n'ont rien. C'est une simulation. Tu es réel. Je suis réel. Il est ma gars. Bienvenue à l'histoire. Ce place est incroyable. Dr. Isabelle Clemmens pioneered brain box simulations. C'est un monde d'une simulée pour générer l'appréciation pour le vrai monde. Pourquoi n'est-ce que je ne me souviens pas de ça ? Ne me souviens pas. Les gens disent que l'ignorance est le plus. Mais je dis que tu dois expérimenter le bon. Tu dois apprécier le bon. Et on the other way around. Exactement. Je suis glad I caught you. On the street, il y a des problèmes avec Isabelle's research. Je suis un peu disorienté. C'est mon gars. C'est un peu de graduation. Je ne me souviens pas. Il y a des quelques jours. Il s'est passé deux semaines. Ignore elle, elle n'est pas réel. Elle se sent réel. Je suis peur. C'est pas une tête. C'est presque comme un truc qui est joué. Greg, c'est vraiment mauvais. Donc, comment on fixe-t-on ? Une de ces jours, vous allez devoir choisir entre ces mondes. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Les humains peuvent s'appuyer à quelque chose de spectaculaire. Sur Apple TV+, On the Rocks de Sofia Coppola avec Bill Murray. Une jeune mère de famille décide qu'il est temps de reprendre contact avec son père, un extravagant coureur de jupons, alors qu'elle cherche à découvrir si son mari est en train de la tromper. On parle de trahison, d'adultère, mais c'est évidemment pas le sujet du film qui s'intéresse davantage au duo père-fille. Le premier possède une certaine emprise sur la deuxième, au point de l'embarquer dans une aventure esservelée. C'est une comédie légère qui reste un divertissement charmant. Bonjour papa. Salut chaton. Oh mais vous êtes resplendissante. Bonjour Cliff. Ça va la hanche de votre mère ? Ça va, merci. Tant mieux. Et quoi que j'ai amené une conquête ? Tu travailles beaucoup ? Ouais. Dean est tout le temps en déplacement avec des clients et... Et moi, j'ai la rabat-joie de service qui veut faire des plannings. Je fais un blocage. Alors Dean est souvent en voyage, hein ? Et il part pour le boulot ? Arrête. Levez la main si vous trouvez ça foireux. Dean n'a rien à voir avec toi. C'est un gentil gars, un père génial. Salut ! C'est sa nature. Les mâles doivent lutter s'ils veulent dominer et féconder toutes les femelles. Peut-être que mon mari ne s'intéresse plus à moi. Impossible. Sais-tu qu'une femme est au sommet de sa beauté entre l'âge de 35 et de 39 ans ? Ouais, génial. Donc, en fait, il me reste plein de moi. Félix, retour à New York. Tu travailles beaucoup ? Ouais. Tiens, plein de trucs en cours. Ah ouais. Ton mari devrait vénérer le sol que tu foules. Mais s'il se conduit mal, c'est important que tu le saches. Et si jamais on découvrait que Dean est tout simplement débordé ? Je crois qu'on devrait tenter une filature. Quoi ? Il vaudrait mieux que tu le voies en action. C'est ça, ce que t'appelles être incognito ? Tiens, le plat de zaf, c'est dans ce palace qu'il te trompe. C'est celui qui a le plus de sorties. Il y en a sur trois rues. Est-ce que ça t'ennuierait d'avoir l'air juste un peu moins enthousiaste ? Parce qu'il s'agit de ma vie là, et elle était en train de tomber en ruine. Je ne sais pas pourquoi les femmes font de la chirurgie esthétique. Pour pleurer aux hommes dans ton genre. Je les préfère avec les pièces d'origine. Ouais, et quelle que soit la marque et le modèle. Merci, je vais prendre ça comme un compliment. Il y en a bien deux ? J'ai eu peur. Avant de nous quitter, je vous propose un petit bonus. Une bande-annonce d'un film qui sortira en novembre. J'en dis pas plus. Bonne vision et à la semaine prochaine. Le passé ne meurt jamais. James, le destin nous réunit à nouveau. À présent, ton ennemi est mon ennemi. Il s'appelle Savine. Qu'est-ce qu'il veut ? Se venger ? Moi ? Dès que son secret remontera à la surface, ça te tuera à coup sûr. Comprenez que je veuille revenir dans la partie. Il y a une jeune femme à Santiago que j'aimerais que tu rencontres. Vous êtes en retard. C'est quand vous voulez. Salut ! J'ai rencontré votre nouvelle double zéro. Une jeune femme vraiment désarmante. Je comprends que vous lui aviez tiré dessus. Tout le monde a essayé au moins. James Bond. Nous éradiquons des gens, tous les deux. Pour créer un monde meilleur. Mais moi, j'essaie d'être un peu plus... Méticuleux. Bond. Où êtes-vous encore ? Vous avez déjà piloté, ce genre d'engin ? Absolument pas. C'est de plus en plus dur de séparer le bien du mal, les méchants des héros de nos jours. Qu'est-ce que c'est ? Tu ne te rends pas compte ? Il va tuer des millions de gens. Si on ne réussit pas... Il n'y aura plus rien à sauver. Sous-titrage Société Radio-Canada